Musique 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 C'est pas l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie qui va nous présenter un peu son dispositif qui va plutôt présenter à nos hôtes du jour Monsieur le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation tous les dispositifs qu'ils ont mis en place pour observer les astres, les étoiles, le ciel et je rappelle qu'aujourd'hui nous avons un ciel nuageux plus vieux plutôt même parce qu'il est en train de pleuvoir donc monsieur présenté Merci, bonjour je suis Omar Diouf membre de l'ASPA, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et là on est venu de concert avec Télé-école sous la direction du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de la direction de la promotion de la culture scientifique faire les mercredis de la science ici à Télé-école alors l'ASPA est venu là pour Monsieur le directeur, vous lui expliquez un peu ce que vous faites Voilà, monsieur le directeur et madame la directrice et tout le staff du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation du ministère de l'éducation nationale là on présente un instrument un de nos instruments d'observation du ciel, de la voûte celeste et des as qui est le télescope le télescope est un instrument qui est composé d'une optique et d'une monture ici à l'intérieur on a un miroir qui capte un miroir primaire situé en bas ici qui capte la lumière émise soit par une planète ou émise par une étoile et qui est transmise ici à un miroir secondaire qui le passe à un oculaire qui l'interprète en images qu'on peut observer et qu'on peut ajuster pour pouvoir avec plus de précision ou changer les oculaires soit les tailles 10 mm ici on a un oculaire de 25 mm pour avoir une précision d'image pour expliquer un peu Issa c'est le viseur, le pointeur qui permet avant d'ajuster de pointer sur une étoile ou une planète et de faire les ajustements avec les bras pour pouvoir avoir une bonne précision et suivre parce qu'à chaque fois la terre est en mouvement la terre tourne autour d'elle-même donc à chaque seconde des points sont déplacés ça bouge donc il faudra à chaque instant les suivre c'est pour cela qu'on a ce dispositif qui l'accompagne pour pouvoir faire des mouvements azimuts maintenant il y a pour pouvoir tenir les télescopes parce que c'est un dispositif lourd on doit aussi monter c'est ce qu'on a pas encore mis un contrepoids vous avez trouvé en cours on a déjà fait presque l'essentiel du montage d'escalier voilà le contrepoids qui va appuyer pour permettre d'être en précision et que ça ne bouge pas pour pouvoir suivre l'as qu'on regarde soit l'étoile ou la planète mais s'il s'agit du soleil il faudra avoir un filtre il y a plusieurs types de filtres pour pouvoir regarder parce que le soleil on ne peut pas le regarder à la nuit donc il faudra avoir un filtre qui nous permettra d'avoir l'image du soleil qui est très joli avec une certaine couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir qui est plutôt orange c'est parce que c'est une étoile jeune il y a des étoiles qui sont plus vieilles des étoiles qui sont toutes jeunes et des étoiles qui sont à moins d'âge par exemple le soleil est à moins d'âge les étoiles qui sont plus jeunes sont de couleur bleue c'est comme si on regarde une flamme en bas c'est plus chaud, c'est bleu et quand on monte ça diminue un peu jusqu'à être jaune tout à fait en haut c'est rouge c'est les étoiles rouges qui sont les étoiles les plus vieilles et ces étoiles là perdent une certaine composition et retrouvent d'autres compositions c'est des détails on pourra y revenir ultérieurement mais on a déjà une expo qui s'appelle à des années lumières qui donne des détails sur tout ça donc on peut même appuyer sur des boutons pour voir quelles étoiles sont composées de sodium d'hélium etc. L'expression décrocher la lune peut avoir tout son sens avec vous avec l'ASPAR je rappelle également que vous êtes sous les feux des projecteurs chaque année à la veille du ramadan et à la veille de la fête de Corité parce que les gens s'attendent à ce que vous leur disiez de façon très scientifique que la lune est apparue et que vous leur disiez disons quel sera le jour de la fin du mois et la nouvelle lune quand est-ce que cela va apparaître pour que les gens puissent sacrifier à la tradition de Corité ou de ramadan oui je pense que je pense que sur ça la science peut avoir un complément un complément pour simplifier ces événements ça fait longtemps qu'on connaît cette divergence au Sénégal pendant les fêtes heureusement que ce n'est pas le cas cette année avec la question on l'a fêté ensemble et en début ramadan on a presque commencé ensemble c'est vrai qu'il y a toujours l'ASPA qui intervient pour donner son mot dans ça et tout ça c'est pour faire quoi ? c'est pour simplifier et c'est pour faire de sorte qu'on converge parce que la science aussi parce que surtout on a la science on ne peut pas rejeter la science dans la religion parce que la religion va avec la science et d'ailleurs même les plus grands scientifiques ont été des hommes religieux donc je pense que la science peut toujours intervenir de concert avec la religion bien sûr ce n'est pas la science qui va dire que c'est aujourd'hui ou c'est demain mais de concert avec la religion pour donner une simplification en sorte qu'on puisse converger fêter la chorité ensemble la tabaski ensemble débuter le mois de mandat ensemble et faire la tamharit ensemble merci beaucoup nous continuons notre visite guidée nous sommes de retour donc à l'espace Topoto où le directeur de la recherche scientifique s'entretient actuellement avec l'un des encadreurs nous allons suivre leur conversation pour en apprendre davantage expliquer un peu j'explique tout simplement que ça c'est la base élémentaire classique même je dis de robots parce que ça s'appelle un robot marcheur qui va marcher qui va être alimenté par une batterie avec un dynamo récupéré à partir de DVD ou bien des essuie-glaces de vos voitures entre autres qui permettent en réalité un système automatique une fois que bien entendu l'appareil est branché et ça se fait en trois étapes ça veut dire qu'ils vont couper les différentes composantes la deuxième c'est de les interconnecter les composantes d'abord maintenant de les interconnecter avec l'électricité et de là-bas il va allumer avec des contacts qui vont ramasser ça va pouvoir couper et je pense que tout à l'heure ils vont le faire parce qu'ils sont à Thielmanie à 50-60% de ceux qui vont faire bon il y a la deuxième étape qu'ils vont faire peut-être dans les autres mécanismes de science c'est un bras robot cette fois-ci télécommandé mais toujours mécanique comme un camion à benne vous savez les camions à benne sont téléguidés à l'intérieur des voitures mais cette fois-ci c'est avec des manoeuvres que les enfants vont faire deux bras robots interconnectés et qui vont arriver à exister et une télécommande par manoeuvres pouvoir le faire la troisième étape on rentre directement en robotique dans ce moment-là il faudrait des cartes qu'on appelle des cartes de microcontrôle les cartes de microcontrôle seront télécommandées aussi seront programmées qui font de sorte que nous sommes dans l'intelligence artificielle en ce moment-là qui peut évoluer maintenant vers le drône autre chose que tous les intelligences artificielles bien sûr donc ce sont ces différentes étapes ça c'est l'étape 1 c'est l'étape par laquelle l'enfant comprend que voilà un mécanisme ça se construit par tel d'une manière à ce que des articulations puissent bouger qu'on puisse mettre effectivement de l'énergie pour que ça bouge c'est très bien merci merci en tout cas c'est c'est formidable et tout à base de récupération vous voyez par exemple les bras comme un bras donc les petites tiges que vous voyez qui sont des tiges de brochettes et les baguettes de glace donc on coupe la baguette de glace et qu'on colle un peu au niveau avec la brochette avec des cols les cols les cols pistolets à col qu'utilisent les femmes qui font du perlage donc c'est pas dangereux mais néanmoins on tient à la sécurité parce que d'ailleurs les cours débarquent par la sécurité électrique il faut que les enfants comprennent dans le crayon noir il y a de l'électricité de la même manière que dans certaines fourchettes il y a de l'électricité la sécurité électrique et la sécurité même font que même les gants que nous avons utilisés parce que nous sommes en moins un truc pourquoi ils portent des gants pourquoi il y a des bouches nez pourquoi il doit y avoir des lunettes etc. etc. parce que sans cela on ne peut pas démarrer une activité en STEM dans cela il faut la protection donc c'est ça tu as une question ? c'est beaucoup plus difficile parce qu'à la sociologue oui en fait moi j'aime bien voir les enfants en train d'essayer est-ce que parfois vous les voyez fabriquer un nouvel engin que vous ne leur avez pas demandé parce que d'ailleurs le problème qu'il y a par exemple ce travail qui est fait bon c'est vrai qu'on a été plus du coup par le temps il faut un travail d'abord collaboratif ça veut dire qu'il a les enfants dans leur autonomie à choisir par rapport à la théorie que nous posons ce qu'ils veulent faire et d'habitude quand c'est ça c'est parce qu'il y a une petite passion à faire quelque chose qu'on peut développer parce que nous-mêmes nous ne faisons pas peut-être madame le sait quand on présentait notre programme au niveau du mercredi des sciences nous avons ce que nous appelons l'approche par compétence qui a des approches qui sont psychosociales d'abord c'est-à-dire il faut détecter très tôt l'enfant la mentalité qu'il peut avoir soit dans la recherche soit dans la création très tôt je dis bien depuis l'âge de la maternelle c'est pour cela nous accompagnons cela avec des jeux psychosociaux qui règlent les questions de la gestion des émotions le leadership l'innovation n'est-ce pas la résilience qui est extrêmement importante pour nous pour nos enfants et très tôt et ils vont jouer en le faisant donc cela ça peut même être je dois une base ça doit être une base parce que ce que vous voyez ici comme je vais le faire avec les clubs scientifiques certainement on va les former d'abord dans l'animation l'animation il faut que ça bouge et ça va faire énormément de choses ensemble parce que les enfants c'est ça parce que la création c'est ça aussi il faut mettre son nez un peu partout mais il faut essayer aussi des postes différents parce que si tel n'est pas le cas c'est pas du jour au lendemain qu'on peut réveiller mentalité de chercheur et bien de quelqu'un qui peut changer et bien entendre de faire de l'innovation c'est ça merci